bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de l'année 2022 nous y sommes donc tous les tirages sont terminés pour 2021 je vous invite à aller les regarder décembre la semaine le mois etc là j'ai décidé de commencer 2022 par les tirages sentimentaux parce qu'il est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas commencé j'avais pas commencé où je n'avais pas fait de tirage sentimentale ou toujours après les tirages généraux donc ça fait un petit moment qu'on sait pas trop ce qui se passe au niveau de l'amour je vais de dans le sens inverse du zodiaque donc j'ai commencé par les capricornes et puis on va aujourd'hui faire les sagittaires donc bienvenue à vous les sagittaires ascendant sagittaire et lune en sagittaire on va prendre des cartes d'énergie pour commencer pour voir un petit peu ce qui se passe puis je vais utiliser l'oracle coup de coeur et puis le petit oracle de l'amour on aura une dernière carte qui sera un conseil donc restez jusqu'au bout cher ami sagittaire donc c'est un tirage général ça peut être pour les couples ou pour les célibataires ça va que parfois ça donne une connotation pour le couple parfois ça sort plus pour le célibataire essayez d'adapter à votre situation et puis accepter les tirages tels qu'ils sont pas ça sert à rien de dire que ça vous parle pas ou que c'est négatif je ne peux pas changer le tirage que je reçois pour vous faire plaisir vous voyez bien les cartes elle tombe je les prends devant vous tout simplement voilà donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne des guidances de shiva ou à cliquer la petite cloche qui est à côté à droite pour recevoir les vidéos toutes les vidéos que j'ai faites aussi 2022 et si vous désirez une guidance personnalisée vous m'écrivez un petit mail qui se trouve donc sous la vidéo pour une guidance ou pour un un cadeau que vous voulez offrir aussi comme comme pour les fêtes voilà un tirage pour quelqu'un n'hésitez pas vous pouvez me le demander je vous l'offre avec le l'intitulé spécifique cadeau tirage guidances pour la personne de votre choix donc on va commencer tout de suite avec une un message des anges de l'amour pour les sagittaires on va regarder donc je vais faire par période du 1er au 15 comme je vous avais dit il ya quelques temps en arrière que je ferais plutôt les tirages par quinzaine alors sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 à se tromper je crois que j'avais dit 2021 mais ça arrive à toutes on est encore à force dans le 2 2021 alors en janvier 2022 du 1er au 15 janvier 2022 pour les sagittaires qu'est ce qu'on a comme énergie pour l'amour sagittaire du 1er au 15 janvier 2022 donc on va voir ce que je vais tirer comme carte on nous parle de finances et carrière donc peut-être certains sagittaires vous allez être influencé par votre situation financière ou votre partenaire ou quelqu'un autour de vous il y aura quelque chose qui pourrait influencer votre vie affective on va baisser un petit peu pour avoir plus de place on nous dit bon quelques problèmes financiers peuvent affecter votre vie sentimentale alors ça peut bien sûr parler à certains pas tous un vous prenez ce qui vous parle c'est peut-être le reste qui va vous parler peut-être ça pas du tout alors ça pourrait affecter par exemple il ya des manques financiers faut voir aussi des tirages de décembre si j'en parle déjà un problème par exemple de manque d'argent ou trop de dépenses pour les fêtes à créer des conflits ou beaucoup de dépenses ou de sorties qui pourrait créer des oui des conflits dans votre vie ou pour rencontrer quelqu'un ou faire un voyage pour aller vers quelqu'un vous pouvez pas voilà il ya une notion d'argent qui crée quelques petits soucis je vais prendre une carte du romantic love de tarot pour voir aussi ici donc pour vous les sagittaires sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 quelle énergie du 1er au 15 janvier 2022 quelle énergie pour les sagittaires 1er au 15 janvier 2022 alors ce sera une carte générale et non un tarot scope voire nous avons la lune il ya quelque chose qui peut effectivement cacher être caché pas être dit à la lune c'est ce que elle peut représenter en premier lieu elle peut parler aussi de d'émotivité peut parler de grossesse j'avais eu dernièrement archer si c'était les sagittaires il y avait justement plusieurs cartes qui parlaient de grossesse et je disais bah on voit on dirait le couple je pensais que c'était les amoureux mais c'est la lune en fait cette carte c'est bien le 18 ans on aurait dit qu'ils tenaient le ventre de cette femme on aurait pu voir une grossesse mais donc de l'émotion oui on peut parler de grossesse on peut parler de choses cachées souvent dans les tirages amoureux c'est ce que je vois quand il ya la lune il ya des choses qui sont pas dites ou qui sont cachées ou ça peut parler d'une tierce personne qui est dans les parages avec un message angélique on va voir qu'est-ce qu'il ya comme message supplémentaire donc pour les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 en amour vous allez avoir des opportunités donc là ça parle par exemple bien pour les célibataires par exemple j'ai fait les capricornes ça parlait vraiment couple là on peut voir qu'il ya deux possibilités avec cette carte opportunité ça pourrait vraiment parler aux célibataires donc qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie avec cette carte est aussi une notion d'argent 1 donc voyez sans prendre en compte l'argent l'opportunité nous dit vous allez pouvoir faire des rencontres et possibilités qui arriveront durant cette période de janvier 1 il y aura des possibilités de rencontres où il y aura quelque chose à nouveau lié à l'argent une rencontre avec une personne qui a de l'argent une rencontre vous vous avez de l'argent et l'autre pas il ya quelque chose dans ce style et vous verrez bien peut-être c'est déjà à présent parce qu'il ya comme deux fois la notion d'argent là et là c'est comme assez rare pour trois cartes on va voir la suite donc des opportunités des rencontres des personnes que vous allez rencontrer peut-être justement l'argent pourrait être un problème en blocage aussi ou des difficultés dans cette possibilité d'évolution ou de création de couple on va voir maintenant avec l'orac coup de coeur ce qui nous donne donc je prends pas mal de cartes on va faire deux lignes je demande pour les sagittaires premier au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour les sagittaires premier au 15 janvier 2022 pour l'amour qu'est ce qui se passe pour l'amour sagittaire premier au 15 vous pouvez regarder la coupe on va de toute façon regarder ce que ça nous dit alors il ya quelque chose il ya une relation qui nous dit non une relation qui pourrait être possible mais on nous dit non elle va pas se faire et des pro ou bien à proprement parler que pour certains qui sont en couple et des projets qui vont pas se faire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure vous êtes des projets vous vouliez pas par exemple pour les pour début d'année partir en vacances on voyage il ya des problèmes financiers on voit qu'il ya des projets qu'on pourra pas faire et ça peut être justement au niveau de l'argent alors on va étaler tout ça comme il ya beaucoup de cartes les sagittaires on y va du 1er au 15 janvier 2022 alors une première ligne on va faire une deuxième ligne deuxième copain alors là on parle de relation d'union et puis cette fois on peut faire des projets en à nouveau cette carte de projet assez bas des possibilités ça donne plus de probabilités au tirage pour d'autres on dit non là on dit pour certains qui sont en couple vous pourrez faire des projets où vous allez faire des projets de vous marier de vous unir de vous paxer de rendre votre relation officielle on va prendre une deuxième ligne on va faire sagittaire 1er 15 janvier 2022 1er 15 janvier 2022 regardez de quoi ça nous parle toutes ces cartes parce que comme j'avais utilisé les dernières fois c'était plus des cartes de l'oracle de gilet moi je vais reprendre un tirage avec des cartes sentimentale alors première carte on parle de masques que dont on va pas dire dans votre couple ça peut être la lune des choses qui sont pas de clair quelqu'un qui n'est pas clair dans la relation quelqu'un qui porte un masque quelqu'un qui peut être pas totalement honnête autour de vous vous ou le partenaire mais on va voir plus loin on voit ça peut être aussi une énergie à une énergie de fausseté ou l'énergie de tromperie que vous avez eu que vous avez décidé de couper on va regarder plus loin une déclaration une guérison voilà c'est ce que je c'est ce que je ressentais tout de suite alors j'ai l'impression ce que j'avais aussi vu pour les sagittaires par rapport à leur évolution personnelle c'est que il y a pas mal d'entre vous qui avez eu des tentations qui avaient de la peine à vous stabiliser dans les relations et que là on voit qu'il ya une guérison qui se fait qui est fait il ya eu un déclic par rapport à quelqu'un ou à quelque chose dans votre vie sentimentale qui nous dit que vous coupez avec la fausseté le mensonge la tromperie que vous auriez pu vivre certains sagittaires précédemment vous faites une guérison là dessus vous guérissez de ce problème qui était chez certains d'entre vous où vous étiez souvent tombé sur des gens qui portaient un masque certains sagittaires que vous ben vous aviez tendance à aller voir ailleurs je l'ai souvent dit dans les tirages amoureux pour les sagittaires on voit que vous vous coupez avec cette attitude et que il ya une guérison vous avez un déclic parce que peut-être vous voulez pas perdre la nouvelle rencontre que vous avez fait ou la personne avec qui vous êtes ou pour une quelconque raison vous avez une prise de conscience qui demande de guérir ce problème qui était visiblement chez certains sagittaires et avec la déclaration on peut voir qu'il ya effectivement une nouvelle rencontre dans l'air donc ça ça peut être le passé un le passé où on n'était pas dans la clarté on a on était dans des choses cachées mais il ya ici on voyait bien des opportunités qui se présentent en janvier pour les sagittaires il ya des rencontres des déclarations ça c'est pour les sorties ensuite on va voir si ça colle ou si ça parle d'une autre situation alors là il ya l'air d'avoir pas mal de cartes noires oui on peut dire à nouveau la même chose en janvier ça peut parler soit pour moi c'est le passé un parce que là on me dit aussi ça ça peut être le passé que vous avez un choix à prendre vous avez une nouvelle voie à prendre au niveau amoureux vous avez le choix d'être en triangulaire d'être en couple à deux d'être tout seul parce que vous aviez vécu par rapport à votre couple des problèmes de jalousie donc c'est justement trop souvent on vous on avait de la peine à vous faire confiance vous allez ailleurs vous étiez un peu frivoles ou votre partenaire toujours vous pouvez interchanger les relations que pour certains vous vous êtes fait des illusions donc c'est pour ça que je dis ça peut être l'autre aussi un qui vous a qui vous a qui a été faux qui a porté un masque parce qu'il pouvait avoir des relations par exemple de tromperie mais au niveau visuel par des sites internet par comment on dit par les réseaux sociaux par les écrits par les écrits sur le message etc donc moi ce que je ressens ici c'est qu'il y a une guérison importante qui s'effectue qui a créé des problèmes qui sont à guérir qui vous êtes en pleine guérison par rapport à ça il y a eu vraiment un déclic important qui s'est fait après je vais découvrir on va voir ce que ça me dit il y a vraiment un déclic important qui s'est fait prise de conscience peur de perdre quelqu'un là on pourrait dire que vous êtes en fin de relation en fin de cycle comme je l'avais déjà dit on commence quelque chose de nouveau et on voit bien le choix il y a un choix à faire mais je pense que vous allez et vous avez la chance que grâce à ce travail personnel vous allez faire une nouvelle rencontre là on verra par rapport à l'argent vous me direz en commentaire dans quelle situation peut concerner cet argent est-ce que vous étiez avec une personne en dehors du couple qui avait de l'argent il y avait quelque chose comme ça un peu de peine à être fidèle pour les sagittaires mais là ce début janvier on nous dit que vous avez compris et que c'est terminé cette histoire pour vous c'est que je coupe vraiment avec ce problème de jalousie ou si vous étiez vous jaloux parce que je vous ai expliqué dans les deux sens qui faisait quoi vous vous êtes fait des illusions ou l'autre et puis par rapport au couple oui on va aller dehors après mon chat tu dois attendre un petit moment là on voit vraiment la maison le couple et puis là on voit qu'il y a une tierce personne qu'on pourrait suivre ou qu'on a un visuel avec qu'on a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux donc pas forcément concret hein et ça ça peut entraîner aussi pas mal de soucis donc de confiance dans le couple je vais regarder avec le petit oracle de l'amour donc pour les sagittaires qu'est-ce qui va se passer en amour du 1er au 15 janvier 2022 sagittaires 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme message on va regarder la coupe alors il pourrait y avoir autour de vous ou une rencontre qui serait du signe du cancer scorpion poisson ça c'est pas vous donc ça notez si vous voulez hein ça peut vous donner une piste pour une prochaine rencontre et oui il faudra lâcher prise il faut vous reposer c'est peut-être quelque chose qui était difficile à faire je l'ai dit je crois dans un tirage dernièrement vous avez dû mettre beaucoup beaucoup de force vous avez dû user beaucoup de persévérance pour changer cet état de fait chez vous alors j'étale les cartes sagittaires 1er au 15 janvier 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 et on va voir vous êtes protégés vos guides vous protègent soyez à l'écoute de leur message donc je vais pas forcément toujours vous montrer le message je vous le lis hein vous avez confiance vos guides vous protègent soyez à l'écoute de leur message parce qu'une dame elle dit je voyais pas les cartes c'est pas le plus important c'est d'écouter ce que je vous dis le message que je vous transmets donc ce qui se passe c'est que vous êtes aidé par l'univers d'accord donc on règle quelque chose on règle un problème qui peut être depuis longtemps dans votre vie on parle effectivement d'une gestation comme j'en ai parlé tout à l'heure la lune alors il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon qui est en train de naître pour moi c'est une naissance d'un nouveau sagittaire en amour c'est pas je pense pas qu'il y a une grossesse dans ce que je vois dans le tirage c'est la naissance arrivé d'un enfant ou un événement naissant un événement ou une gestation d'un nouveau sagittaire en amour il y a quelque chose qui se prépare où vous êtes différent où vous allez être différent face à vos partenaires on dit attention ici avec la carte attaque magie ou vous aviez des personnes négatives autour de vous qui vous jalousent qui pourraient vous faire qui ont pu ou qui peuvent vous faire des sales coups donc faites attention il y a un peu de jalousie dans l'air qui peut être d'un ex attaque de magie, énergie toxique protégez-vous donc protégez votre nouvelle relation protégez-vous des personnes que vous ne sentez pas donc coupez, coupez avec ces personnes là on a le consultant je vais prendre une carte supplémentaire et là on nous dit réponse positive à votre question un grand oui à vos interrogations donc votre interrogation vous vous la posez on me dit oui donc oui il y a une rencontre oui on règle les problèmes du passé oui il y a quelque chose en rapport avec les finances peut-être avec cette nouvelle rencontre je pense que c'est en rapport avec une nouvelle rencontre parce que l'opportunité, l'argent, l'argent vous verrez tout ça en janvier elle est peut-être déjà là c'est pour ça que je disais donnez-moi votre retour on va prendre une carte supplémentaire sur le consultant donc les sagittaires du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les sagittaires je coupe, je prends une carte alors on nous dit d'attendre ou d'attente que ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai moi j'ai l'impression que ça m'a pris toute l'année 2021 pour que vous réglez ce problème que vous aviez à un moment donné cru que ça s'était réglé et ça ne s'était pas réglé vous êtes retombé dans vos vices malheureusement voilà ce que j'ai comme message pour vous les sagittaires au niveau sentimental je regarde pour un conseil alors je ne sais plus si j'avais vu un conseil tout à l'heure quel oracle je vais utiliser on va prendre l'oracle des je ne sais plus ce que c'est des maîtres ascensionnés quels conseils ils ont pour les sagittaires en amour du 1er au 15 janvier 2022 il y en a une qui sort vous avez le leadership vous avez cette force en vous il vous faut utiliser votre force c'est l'archange Gabriel qui nous conseille que c'est le moment c'est bien le moment, l'attente parce que ça a duré trop longtemps vous êtes dans un nouveau cycle 2022 c'est le moment pour vous d'assumer votre leadership donc le fait d'avoir du caractère d'agir, de changer les choses de tirer les gens aussi derrière vous d'avoir cette nouvelle énergie d'assumer ce pouvoir et cette position et de guider les autres avec amour voilà pour vous mes chers amis sagittaires votre tirage amoureux du 1er au 15 janvier et j'attends vos petits messages de retour à tout bientôt au revoir au revoir